Aujourd'hui, il y a 70 vaches laitières à peu près, il doit y avoir 50 ans de Genisse, à deux tiers gerseillaise et un tiers rochetein. Maintenant qu'on est passé en transformation, on s'aperçoit que le mix du lait d'un tiers de rochetein et de deux tiers de gerse, c'est top. La bio, c'est ce que faisaient nos parents avec 50 ans de connaissance en plus, donc il suffit de se dire on remet du bon sens dans notre vie et tu te dis quelque part si les paysans n'ont pas de bon sens, je ne vois pas comment le reste de la société peut en avoir. En 2003, on a la sécheresse donc ça s'est très mal passé. Financiellement, c'était très dur mais mentalement, ça a été très très bien parce qu'on s'est complètement remis en cause, on a dit on ne peut pas revivre deux fois ça et donc on est reparti sur des choses beaucoup plus simples finalement. On est passé dans un cercle vicieux, un cercle vertueux. Aujourd'hui, on prend plaisir à ce qu'on fait tout le temps. Quand vous allez dans une ferme où les gens sifflent, c'est quand même mieux. Et nous, ça avait disparu. Et donc aujourd'hui, mon frère, il fait ça, il a la banane. Moi, je suis dans mes vaches, j'ai la banane. Le compte en bac va bien, donc le banquille à la banane, tout le monde va bien. Donc moi, ça me va très bien. Le fait de faire la banque directe à proximité, comme ça et tout, on recréait du lien avec le citoyen. Et ça, on l'avait perdu complètement. Et le fait d'être passé en bio, on a perdu du contact avec nos voisins paysans qui sont restés conventionnels. Par contre, on l'a recréé du lien avec nos propres voisins. Ça a permis d'embaucher ma belle-sœur qui allait perdre son boulot de l'autre côté. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et puis après, mon épouse, elle n'est pas du tout là-dedans, mais elle est quand même plus douée que nous avec l'ordinateur. Donc tout ce qui est prise de commande, les BL, la facturation et tout, c'est quand même elle qui le fait. Globalement, il n'y a jamais eu de gros conflits. On n'est pas jumeaux, mais ça pourrait être pareil. Des fois, le matin, on arrive tous les deux et dans la nuit, on a eu la même idée. Et c'est pas rare. L'invitation à la ferme, c'est un réseau de fermiers qui sont organisés ensemble pour vendre des yaourts bio et local. Chacun chez lui, dans son coin, dans un rayon de 85 kilomètres et bio. On a pu démarrer beaucoup plus vite parce qu'ils nous ont emmené tout le packaging, toutes les recettes, toute la partie commerciale. On a un site internet avec le panier local. Les magasins passent les commandes sur le panier local. Et après, nous, normalement, les commandes doivent arriver le lundi avant 10h pour qu'on puisse se transformer dans l'après-midi. Mon lait, déjà, il y a l'avantage, c'est qu'il vient directement de la traite à la transformation. Zéro transport, zéro frais de transport, direct. On a du yaour nature, vanille, citron. Et après, on a quatre fruits, abricots, fraises, framboises et myrtilles. Et après, on fait trois crèmes de serre, chocolat depuis déjà un moment, crème caramel beurre salé et vanille sur lit de caramel. Cette semaine, ça va faire 600 litres. L'objectif, c'est de monter à 2 000 litres par semaine. Aujourd'hui, je suis sûr d'une chose, c'est qu'on a de très bons produits et ça ne peut que marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...